Musique Ici à Lécalf, nous formons des entraîneurs étrangers fraîchement arrivés en France pour les aider à s'adapter à notre championnat et surtout à nos talents. Bien sûr, Ben Yedder, Neymar, Mbappé, mais surtout Jesse Moulin, Benjamin André, Romain Thomas, Jérémy Morel. Messieurs, si vous êtes ici, c'est parce que vous venez tous de championnats de très haut niveau, avec du rythme, de l'intensité, du beau jeu, des actions, des passes, du style. Et bien tout ça, c'est bien, mais c'est fini. Ici, c'est la France. Ici, les artistes, c'est pas Evaldi, c'est pas Mozart, c'est pas Wagner. C'est Patrick Sébastien. Ici, on aime le terroir. Là, on se la raconte pas, on fait pas des trucs grandiloquents. On balance en touche, on prend pas de risques, on va pas se faire chier à faire des tic-tic-taca-tiki-taca. On joue le 0-0. 0-0, tous égaux. Fraternité, liberté, égalité. Pablo, t'es argentin ? Oui. Très bien, la moustache. Ça, c'est la France. C'est Guy Lacombe, c'est Denis Troche, c'est Victor Lanoue, Jean Rochefort, le maréchal. C'est aussi le Portugal, la moustache. Oui, mais c'est pas la même, regarde, c'est bien taillé, c'est pas broussailleux, y'a pas de peinture. Messieurs, bienvenue à l'Écalfe. L'école de coaching à la française. Avec notre formation express, nous offrons la possibilité de devenir un coach à la française en quelques semaines. Au niveau tactique, c'est très simple. Y'a le 4-4-2, c'est de la merde. Le 3-4-3, c'est de la merde. Le 3-5-2, c'est de la merde. Le 4-3-3, c'est de la merde. Très bien. La tactique, c'est ça, le bus. L'autocar, enfin comme vous voulez. Défensif, organisé, en bloc. Évidemment, c'est un exemple. Les trois attaquants ne sont pas obligés de jouer aussi haut. À l'Écalfe, nous pouvons transformer n'importe quel entraîneur étranger, espagnol, italien, argentin, allemand, en un véritable Pascal Duprat, Patrice Garand, Thierry Loret, René Girard. Marquage culotte. Marquage culotte. Dégage, ça pue. Dégage, ça pue. Pète-lui la jambe. Pète-lui la jambe. Mais merde ! Mais merde ! Putain les gars ! Putain les gars ! Voilà. Là, vous avez les bases. Vous pouvez tenir un match, une saison avec ça. L'Écalfe, ce sont des méthodes de coaching 100% made in France qui ont fait leur preuve. Ranieri, Souza, Villas-Boas, Tourelle, Emery. Ils sont passés par là et on a vu le résultat. Ok, on va passer au cas pratique. T'es en argentin, excuse-moi, là. T'as ramené ton casse-dalle et ton coca ? Non. Non, oui, c'est la méthode Bielsa, c'est ça ? Allez, casse-toi, vire-moi cette merde. Toi, Loretal, t'es directeur sportif ? Non, signif. T'es président ? Non. T'es directeur de la Côte ? Non. Oui, t'es pas la Fashion Week de Milan, tu vères ton costume et tu mets un survet en lycra. Alors, on va tout de suite passer à l'essentiel. Les accessoires, il n'y en a pas 50 quand on est entraîneur. En 1, le calepin. Pour faire genre, on écrit, pour faire genre, on a de la tactique. Deuxième accessoire, les touillettes. À mâchouiller pour éviter le stress, parce que c'est stressant d'être entraîneur. Oui, à votre avis, pourquoi il y a des touillettes dans le café ? Parce que le café, ça stresse. C'est pas pour le sucre. On stresse, on stresse. Les calves, c'est aussi des ateliers de pression sur l'arbitre. Pour le placement important, toujours jouer avec la limite de la ligne. Ok ? À l'arbitre ! Faut s'y faire pour un bainot ! Bravo ! Hé, ton pain, elle était bonne, la poutre, hier ? Parfait, ça. Oh, la poche à cartonne ! Elle est cousue ou quoi ? Nickel, très bien. Hé, monsieur l'arbitre ! Faut s'y faire dans les deux sens. Parfait ! Des cours de causerie de vestiaire. Très important, la causerie à la mi-temps. Surtout quand le résultat est défavorable. Imaginons, cas de figure, on est mené 1-0. Bon, voilà un exemple. Non mais oh ! Mais les gars ! Oh ! Hé, oh ! Hé, oh les gars ! Non mais hé, oh ! Oh ! Non mais... Non mais oh ! Hé, les gars ! Oh ! Hé, oh ! C'est tout ? Ah bah oui. Non mais tant sûr, ça marche aussi s'il y a 2-0 ou 2-1. Avec ça, tu remontes tous les scores. Ça, c'est... Niveau Ligue des Champions, là, c'est le... Top ! Et des masterclass de communication, de conférences de presse d'après-match. Coach, vous êtes quand même à 4 défaites d'affilée, ça n'est pas très sérieux ? Nous avons un problème de calendrier. Les matchs se sont trop rapprochés. 3 matchs par semaine, c'est un problème physique. Très bien l'excuse des problèmes physiques. Mais seulement, il n'y aura peut-être pas toujours 3 matchs par semaine. Donc il faut savoir s'adapter. Vous n'avez plus qu'un match par semaine. Comment vous expliquez votre défaite ? Mais nous avons un problème de calendrier. Les joueurs manquent de rythme de compétition. Un match par semaine, c'est passé pour avoir la forme physique. C'est parfait, ça. Très bien. Entraîneur du monde entier, Les Calves vous accueille dans une ambiance studieuse et chaleureuse. À Les Calves, entrez comme Pem Guardiola, sortez comme Rudy Garcia. Et Louis, c'est qui ? Oui ! C'est la légende. Ouais. C'est...